Merci en tout cas de nous avoir rejoints. On va parler du Leader Opinion Survey, la deuxième édition où on a interrogé un certain nombre de décideurs immobiliers. Je vais essayer de me débrouiller avec les slides. Juste en préambule, je voudrais remercier nos partenaires. L'ADI, représenté par son président Gilles Allard, qui est présent sur ce webinar, la FSIF, la Fédération des sociétés immobilières et foncières, qui est représentée par sa présidente, Maryse Olagnon, et nous accueillons également Sébastien Chémouni, qui est Head of France d'Alliance Riel Esthète. L'idée de cette étude qui a été réalisée par l'IFOP pour Business Emo, on a interrogé un certain nombre de professionnels, un peu plus de 10 000, ils n'ont pas tous répondu malheureusement, mais on a pu mesurer un peu leur opinion. Ils ont été interrogés entre le 7 et le 21 décembre. Je ne sais plus dans quel état de confinement, de couvre-feu nous étions. Bref, nous étions toujours au cœur de cette crise sanitaire. On n'a pas changé. Et malheureusement, on continue encore en ce début février. On les a interrogés sur le moral des décideurs. Et on va commencer avec ces items, puisqu'on a demandé aux décideurs immobiliers s'ils étaient optimistes ou pessimistes sur la situation de leur entreprise, la situation du secteur immobilier et la situation de l'économie française. Ce qu'on remarque, si je remonte par la macro, 22% se disent quand même optimistes sur la situation de l'économie française. Je vous rappelle qu'on est en plein décembre 2020. 78% sont donc pessimistes. Et plus on remonte, et plus le vent d'optimisme revient, puisque sur le secteur immobilier, on bascule dans le camp des optimistes. 56% des décideurs sont plutôt optimistes sur la situation de leur filière. Et puis, quand on regarde la situation de leur entreprise, alors là, on a l'impression qu'ils travaillent tous dans une entreprise très bien gérée, en tout cas, et très dynamique, puisqu'ils sont 80% à être optimistes. J'aimerais avoir une réaction. Maryse, je vais commencer par vous. Peut-être une première réaction sur ce moral des décideurs. Je n'ai pas envie de demander si vous, vous avez le moral, mais est-ce que les adhérents de la FSIF ont le moral ? Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Eh bien, ces chiffres sont tout à fait révélateurs d'un certain nombre d'éléments tout à fait permanents. C'est-à-dire qu'on est chef d'entreprise si on a foi en l'avenir, sinon on fait autre chose. Donc, par définition, les chefs d'entreprise sont optimistes. Et en même temps, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est également d'anticiper. Et il est vrai qu'en décembre, les anticipations n'étaient peut-être pas nécessairement pessimistes, mais la zone d'incertitude était telle qu'il était prudent de prévoir tout le spectre des possibilités, et en particulier des possibilités négatives. Cet effet de pessimisme résulte aussi d'une très forte déception, parce qu'à la suite du premier confinement et de tous les efforts qu'il a exigés, nous étions tous, et s'agissant de l'encontre de l'économie française, dans la perspective de redémarrer en septembre. Et il est clair que le fait de revenir à un second confinement a été une sorte d'immense déception, et ça se replait parfaitement dans vos chiffres. Gilles, Gilles Allard, un petit mot côté utilisateur. Je rappelle que vous êtes également directeur immobilier du groupe Engie. Oui, bonjour Gaël, bonjour à tous. Écoutez, finalement, ces chiffres sont assez logiques, parce qu'il y a quand même globalement un climat un peu anxiogène sur la situation globale de l'économie mondiale, de l'économie française. Beaucoup de secteurs souffrent énormément. Et puis après, on anticipe, bien entendu, des impacts assez importants sur l'immobilier. On y reviendra, bien entendu, au cours de ce webinaire. Et puis, plus on remonte, plus dans les entreprises, je dirais qu'on est au cœur de l'action. Donc, il y a effectivement les dirigeants et leur côté entrepreneur qui a rappelé Maryse. Et puis, plus généralement, au sein des entreprises, on voit ce qui est fait, quelles sont les inflexions, quelles sont les mesures prises pour réduire les risques, améliorer la situation. Donc, je dirais que comme on est dans l'action, on est un peu plus optimiste que par rapport à une situation globale qui, elle, est, il est vrai, anxiogène. Merci beaucoup. Même question, Sébastien Chémouni, côté Alliance Réal Esthète. Est-ce qu'on est optimiste ou plutôt pessimiste chez vous, Sébastien ? Alors, je pense que le résultat de ce sondage reflète bien l'état d'esprit général. Par contre, à ce stade, je pense qu'il est plus question de réalisme plutôt que d'optimisme, de pessimisme. Je pense que l'impact sur l'économie française, c'est plus du réalisme. On sait qu'on va traverser des périodes difficiles. Après, effectivement, ce qui est surprenant, c'est que le 80% des entreprises qui sont optimistes, c'est très positif, mais c'est surprenant parce qu'effectivement, il y aura des traces de cette crise sur les entreprises en France. Et je pense que ça va venir dans une deuxième vague. Merci beaucoup. On a posé une autre question sur les répercussions sur l'économie française, sur le secteur immobilier et sur votre entreprise de la crise sanitaire du Covid-19. J'ai essayé de remettre mon petit slide au bon endroit. Et la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aura une répercussion très forte, forte, faible ou très faible sur l'économie française, sur le secteur immobilier, sur l'entreprise ? C'est un peu le même résultat, mais inversé. C'est-à-dire qu'on pense que la crise va toucher tout, sauf vous. Donc, on regarde sur l'économie française, 97% des sondés pensent qu'il y aura des répercussions fortes ou très fortes sur l'économie française à la suite de cette crise sanitaire. Ils ne sont plus que 78% quand ils regardent uniquement la filière immobilière. Et ils redescendent à 52% quand ils regardent l'entreprise. Et on remarque notamment, il y a 44% qui pensent que finalement, cette crise sanitaire, cette pandémie, aura des répercussions faibles sur leur société, sur leur entreprise. Finalement, pour eux, le monde d'après sera un peu équivalent au monde d'avant. Qui veut réagir ? Je vais faire un petit tour de table, peut-être dans l'autre sens. Je vais reprendre par Sébastien sur la réaction, sur ces résultats. Alors oui, moi, encore une fois, j'adhère. Ce qui est surprenant, je vais commencer par le bas. C'est le 48% ou 44% qui pensent qu'il n'y aura pas de répercussions de cette crise ou les répercussions seront faibles. Effectivement, je pense qu'on va se souvenir de cette crise pour plusieurs éléments, dont le fait qu'elle a accéléré plusieurs tendances et des tendances au changement, la façon de travailler, la façon de vivre, la façon d'acheter. Je pense qu'il y aura des impacts profonds sur nos environnements. Et voilà, c'est surprenant que 44% pensent qu'il y aura des répercussions faibles. Sur le secteur immobilier, je pense qu'effectivement, là, pour le coup, c'est le phénomène inverse. Il y aura des classes d'actifs qui sont extrêmement touchées, comme la classe d'actifs du commerce. Le bureau, bien sûr, on y reviendra, va être touché très profondément. Ça va nécessiter beaucoup de changements profonds. Et ensuite, sur l'économie, tout le monde s'accorde à dire que les impacts sur l'économie vont être très forts. En fait, on va passer d'une crise sanitaire à une crise économique. Je pense que cette crise économique va durer quelque temps. Les perfusions, en fait, les subventions gouvernementales vont s'arrêter à un moment donné. Donc, on verra ce qui va rester, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ces subventions créent la décroissance de demain. Il va falloir faire quelque chose pour essayer d'équilibrer la dette de la France. Des efforts colossaux. Et effectivement, il y aura un impact sur l'économie. Donc, je pense que l'économie française, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, ça va durer quelque temps. J'ai l'impression que Sébastien est dans la catégorie des 49 %, qui pense qu'il y aura des répercussions fortes sur l'économie. Oui, je vais le rejoindre. En fait, non, je pense que quand même, ça va secouer fort. Le 48 % dans les entreprises avec des répercussions faibles, effectivement, est assez étonnant. Il y a certainement des secteurs qui seront moins impactés. Je pense, par exemple, au télécom, finalement, qui, eux, ont assuré, nous ont permis d'ailleurs à tous de fonctionner et qui ont eu leur activité qui a été accrue, pérennisée, reconnue. Par contre, il y a beaucoup de secteurs industriels qui vont souffrir, sans parler des petites entreprises, des commerces. Donc, globalement, quand même, il y aura un impact très fort de la crise. Pour autant, je pense que peut-être que la notion impact faible traduit la notion précédente qui était de dire « je suis dans l'action et je prends des mesures, j'anticipe la suite de façon à rebondir ». Mais non, il y aura des répercussions fortes. Merci beaucoup. Maryse, un commentaire ? Eh bien, je souscris à tout ce qui a été dit, tant par Sébastien que par Gilles. Mais, pour ma part, je pense que les répercussions vont être très fortes, mais qu'elles ne sont pas toutes négatives. Bien sûr, au plan économique, on sait qu'il y a déjà des failles dites, qu'il y en aura davantage, même si l'effet de tous les PGE et AID a retardé ce phénomène. Bien sûr, nous savons qu'il y a eu du chômage et que c'est une source d'angoisse pour beaucoup de gens. Mais si on regarde aussi les effets positifs de cette crise, lorsqu'on a analysé les origines de cette pandémie, je crois que ça a mis en relief une origine environnementale dont nous n'étions peut-être pas tous très conscients. Ça a donc mis en relief une exigence d'agir en faveur de l'environnement. Ça a conduit, par exemple, au plan sur la rénovation énergétique, mais pas seulement. Je pense que les répercussions très fortes, si on met de côté les répercussions économiques, elles ont été très fortes et de façon, à mon sens, positive, dans cette prise de conscience qu'il fallait agir en faveur de l'environnement, dans la solidarité qui s'est manifestée, et je pense qu'on y viendra en parlant notamment des relations mailleurs et locataires, et également dans la confirmation de ce que nous avons besoin de vivre ensemble, de travailler ensemble, et que l'isolement est extrêmement pénalisant pour beaucoup de gens. Et en même temps, ça a révélé aussi des inégalités criantes, et donc ça a suscité la conscience qu'on devait agir contre ces inégalités, peut-être plus vite et plus fortes. Donc, oui, des répercussions très fortes, mais pas toutes négatives de mon point de vue. Merci beaucoup, Maryse. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. On dit que la crise ou les crises accélèrent toujours des tendances. Je vous propose qu'on balaye quelques tendances, et puis qu'on voit un petit peu votre opinion, ce que vous en pensez. On a posé un certain nombre de questions. D'abord, on va commencer sur le côté investisseur. La crise instaure-t-elle une nouvelle prime de risque pour les investisseurs ? En tout cas, il y en a 85% qui pensent qu'il faut avoir une nouvelle approche de la prime de risque pour les investisseurs, et 15% qui sont plutôt conservateurs, ou en tout cas confiants sur leurs actifs, et qui ne sont pas du tout d'accord. Sébastien, est-ce qu'il y a quand même une nouvelle approche de la prime de risque, vous, en tant qu'investisseur, avant le 16 mars 2020 et après le 16 mars 2020 ? Oui, on l'a vu tout de suite. Effectivement, c'est un des premiers impacts de la crise post-premier confinement en mars. C'est le retour de la prime de risque. Ce n'est pas une nouvelle prime de risque. Cette prime de risque avait disparu sur nos marchés, et effectivement, elle revient. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense que ça est entraîné par l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je vous rappelle que si on se positionne à mars dernier, on pensait qu'effectivement, la crise n'allait durer que quelques mois. On est en pleine incertitude. Donc effectivement, c'est normal qu'on price le risque et cette incertitude. Il y a un deuxième élément qui est nouveau pour le coup, c'est la prime au corps. C'est la prime inverse. Je pense qu'effectivement, l'immobilier continue et devient de plus en plus fort dans les allocations d'actifs, pour ses qualités. Et effectivement, les actifs corps sont très demandés. Et je pense qu'il y a une prime aux actifs corps qui n'existait pas avant. Avant, tous les actifs voyaient leur prix augmenter en suivant la courbe des taux. Aujourd'hui, il y a une vraie prime, dans le sens positif du terme, sur les actifs corps. Du coup, ça remet un peu en question ma deuxième question, qui était sur les valeurs. Est-ce que la crise entraîne une nouvelle hiérarchisation des valeurs vénales comme locatives ? J'aurais commencé peut-être par les valeurs vénales avec vous, Maryse. Ceci dit, une nouvelle hiérarchisation, ça veut dire, si j'écoute Sébastien, qu'il y a une augmentation des valeurs sur le corps. Et du coup, il y a peut-être un gap qui est en train de se dessiner avec ce qu'on appelait avant le corps plus, voire le valuade. Je ne parle pas d'opportuniste. Quelle est un petit peu votre vision sur cette nouvelle hiérarchisation des valeurs, Maryse ? Si on écoute les commercialisateurs, et ils sont en train de sortir leurs premières études globales sur l'année 2020, on a tendance à penser qu'effectivement, il y a peut-être une petite baisse des valeurs, mais beaucoup moins importante que ce qu'on pouvait craindre. Et qu'en effet, comme l'indique Sébastien, l'écart se creuse entre le corps et les actifs, disons, B, de catégorie B. Et cet écart se creuse parce que précisément, dans un contexte d'incertitude, il y a évidemment une attrait plus grande de la qualité. Donc, s'ajoute à cela une autre incertitude qu'on n'a pas mentionnée, c'est quand on est investisseur, vers quelle classe d'actifs faut-il s'orienter ? Et c'est une question qui n'est pas liée spécialement à la crise, qu'on se posait déjà depuis quelques années. Mais la crise a lancé des interrogations nouvelles sur l'avenir du bureau que fort heureusement, votre enquête apporte déjà des réponses. Elle a marqué très violemment les commerces. Elle a atteint tout le secteur hôtelier de façon terrible, je crois qu'on peut utiliser ce terme. Donc, vers quelle classe d'actifs s'orienter ? Et c'est ce qui fait que pour un investisseur, on est dans un environnement très incertain. Et dans ce cas-là, effectivement, un grand nombre d'investisseurs ont levé le crayon et le marché s'est ralenti. Et quand le marché se ralentit, les prix comme les loyers ont tendance à plafonner. Mais une baisse très marquée, durable, elle sera peut-être marquée, mais à mon sens, pas très durable, compte tenu de l'appétence pour le secteur immobilier et de sa résilience. Oui. Gaëlle, je ne veux pas mettre, il y a un point positif quand même de cette crise économique qui est en train de se mettre en place, c'est les taux. On a quasiment la garantie aujourd'hui que les taux vont rester bas quelques temps, quelques années, et c'est très positif pour l'immobilier. En attendant éventuellement un retour de l'inflation, qui pourrait être positif pour l'immobilier. Bon, ça, c'est... Je reviens sur mes valeurs, il y a quand même, si je reviens sur le slide, 70% des interrogés qui s'attendaient à une baisse des valeurs vénales ou des valeurs locatives. On avait mis même « et ou ». Est-ce que c'est tous les utilisateurs et tous les directeurs immobiliers qui ont voté massivement en disant « oui, oui, il y aura une baisse des valeurs locatives » ? Gilles Allard, est-ce que vous, vous vous attendez à une baisse des loyers ? Oui, alors les directeurs immobiliers ont voté effectivement une baisse des loyers, je le confirme. Non, plus sérieusement, ce qu'il faut imaginer, il faut en prendre la mesure, vraiment les entreprises et donc les directions immobilières sont sous une très forte pression économique. Même si beaucoup sont confiants dans l'avenir de leur entreprise, c'est aussi parce que vont être mis en place des plans d'économie, de performance, des réorientations stratégiques qui sont importants. Donc tout ça, ça se traduit aussi pour l'immobilier par le fait que les entreprises imaginent effectivement réduire leurs factures immobilières. Donc ça peut passer par des projets qui sont toujours, mais qui sont en quelque sorte suspendus ou différés. Ça peut être des réductions de voilure aussi sur certains projets. Et puis, je pense que pour des bons existants, je cherche à rediscuter avec les bailleurs justement d'une baisse des loyers, éventuellement une baisse des mètres carrés, des possibilités de sous-louer. Je crois qu'il y a une forte demande. Les courtiers, les brokers, on parle, sont beaucoup sollicités par des utilisateurs qui cherchent à soubouer l'espace qu'ils détiennent. Et en tout cas, cette pression économique est très, très forte. Et c'est sans doute l'occasion aussi pour beaucoup de rediscuter avec les bailleurs de, sans doute sous réserve d'un nouvel engagement dans la durée, de revoir éventuellement les valeurs locatives, mais peut-être de discuter aussi des mesures d'accompagnement. Peut-être que la baisse de valeur qui était pour certains actifs modérés est en fait cachée par d'autres dispositions que font les mesures d'accompagnement. Je ne sais pas ce qu'en pensent, Maryse ou Sébastien, mais en tout cas, c'est une demande des utilisateurs. Et du reste, on a à l'association des directeurs immobiliers, l'ADI enquêté auprès de nos membres utilisateurs. Donc, en association avec Deloitte, également pour travailler courant 2021 à des outils d'aide à la décision sur la conception des espaces de travail post-Covid. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, ça montrait les préoccupations également de court terme des directeurs immobiliers, et qui sont l'optimisation des surfaces, la réduction des coûts. Vraiment, ce sont les deux premiers postes. Heureusement, en troisième, et c'est important, il y a tout ce qui est l'amélioration de l'expérience des collaborateurs. Parce que quand même, si on vient au bureau, il faut que ça a une utilité dont on reparlera aussi, et c'est même indispensable. Donc, ça, c'est très important. Mais on est bien sous une très forte pression économique qui nous amène à rediscuter avec les bailleurs. Je fais une petite incise. On va reparler des bureaux, évidemment, dans la deuxième partie de notre entretenir. Juste, je reste uniquement sur les bureaux. On était dans un cycle, et je suis très parisien, on était dans un cycle plutôt haussier, dans un cycle locatif qui était porteur avant la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez, là, je m'adresse plus aux bailleurs, qu'on est à la veille d'un grand soir où on a cassé ce cycle de croissance, où on est à la veille d'un grand soir, d'une baisse généralisée des loyers ? Quand je parle des loyers, c'est le loyer économique. Oui, alors, je vais revenir sur les deux points de Gilles. Un, sur les sous-locations. Effectivement, on voit beaucoup de demandes de sous-locations. Les entreprises réalisent qu'elles ont peut-être moins besoin d'espace, ou besoin de moins d'espace. Et effectivement, la solution, dans la mesure où elles sont dans des baux longs, c'est de sous-louer. Donc, on voit beaucoup de demandes, mais l'exécution, la réalisation de ces demandes est très complexe. Et on ne voit pas beaucoup d'effets de cette sous-location. On en parle beaucoup, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est lié, en fait, au take-up qui s'est vu baisser de moitié l'année dernière, le take-up de 2 mètres carrés, effectivement, les entreprises, dans cette incertitude, restent dans leurs locaux, ne vont pas récouer leurs baux pour aller signer des nouveaux baux. Donc, effectivement, en espérant sous-louer, mais ça ne se passe pas aujourd'hui. Le deuxième point sur les incentives, et je reviens sur ta question, Gaël, sur les loyers, je rappelle que les incentives ne sont pas des demandes des locataires, c'est simplement un équilibre de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, effectivement, on voit les premiers impacts de la crise sur, effectivement, les marchés qui sont peut-être un peu moins corps. Il y a plus d'offres que de demandes. Donc, effectivement, les incentives commencent à augmenter. On le voit notamment à la Défense. Et les loyers commencent à baisser également. Ce que je dis, c'est sur les marchés qui sont moins corps. Sur les marchés corps, on ne voit pas exactement la même chose. On voit plus une stabilité des incentives et des loyers. J'aimerais compléter ce qui vient d'être dit. Un déménagement, ça coûte cher. Ça coûte cher à la fois en coûte, mais également en mobilisation d'énergie. Et je pense, Gilles, qu'autour de vous, les utilisateurs disent, dans cette période de crise, on a mieux à faire que d'organiser un déménagement très mobilisateur et très consommateur d'énergie. Il y a un autre élément, c'est que la crise a également mis en avant le phénomène indiqué par Sébastien. On vient au bureau aussi parce que c'est plus agréable d'être au bureau que d'être chez soi. Et dans ce cas-là, dans ce contexte aujourd'hui, on remarque quand même que les entreprises sont beaucoup plus attentives au bien-être, au confort de la suite de la salariale. Et ça implique d'avoir de la place également. Ça implique d'avoir des lieux où on peut se réunir, des endroits communautaires plus développés. Donc, il y aura sans doute, c'est certain, des efforts en vue de la contraction des coûts, mais ça ne sera peut-être pas de façon massive sur les mètres carrés. Ça, c'est mon anticipation. Oui, justement, c'est un très bon point. Je pense justement que les directions immobilières sont sous pression des directions générales, des directions financières, avec une vision un petit peu arithmétique, en disant s'il y a X % de télétravail, du coup, on va réduire les mètres carrés. Donc, du coup, ça met les directions immobilières évidemment sous pression, mais qui doivent aussi expliquer que précisément, on vient au bureau, ça doit avoir un sens. On doit retrouver tout ce qu'on a… On mesure à quel point manquent justement les questions d'appartenance, de collaboration, de créativité aussi, parce qu'on a su rester productifs. Le premier confinement l'a démontré, mais après, plus le temps passe, plus on mesure l'impact sur la créativité, la nouveauté. Et ça, il faut qu'on ait des lieux de partage et de collaboration. Ceci complet aux questions sanitaires, on en revient à des questions d'hygiène et de sécurité, mais plus noblement de qualité, de confort. Et ça va certainement déplacer les espaces entre les espaces individuels et qui vont être peut-être sans d'autres produits. Mais on va regagner en surface pour des réunions, du collaboratif. Donc, effectivement, il y aura un double effet qui fait que l'impact sur les mètres carrés ne sera pas strictement proportionnel au temps de télétravail. Merci beaucoup. Je mets un terme aux négociations. Là, on reviendra un peu sur les questions de bureau. Je voudrais juste qu'on revienne un peu sur nos slides. Et il y avait une question sur la dimension territoriale avec une question. La crise du Covid-19 va participer à une refonte des stratégies territoriales permettant de réduire les fractures territoriales. 44% y croient. J'ai envie de prolonger cette question. Est-ce que vous pensez que la crise va accoucher sur une nouvelle donne territoriale ? Est-ce que c'est la fin du tout métropole ? On a vu un certain nombre de Parisiens prendre la poudre d'escampette sur le premier confinement. Je crois que le deuxième confinement, il y a eu aussi quelques petits bouchons sur les périphériques ou sur les autoroutes de l'Ouest, notamment. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un nouvel espoir, peut-être une revanche des villes moyennes ? Là, j'ai envie de demander ça à Sébastien Chémouni, peut-être avec la casquette du président du LAI France qui doit avoir un avis sur la question territoriale, Sébastien. Oui, oui. Effectivement, les bouchons qu'on a vus, c'était sur le retour. Ce n'était pas sur l'année. Je suis d'accord. On l'a vu pendant le premier confinement, beaucoup de collaborateurs ou de partenaires ont travaillé dans leur maison de campagne, dans leur jardin. J'étais un peu jaloux. Moi, j'étais à Paris. Mais effectivement, ils sont revenus après. C'est difficile d'avoir une idée sur la question. C'est sûr qu'aujourd'hui, on plébiscite une répartition au sein de la France et non pas que dans la métropole. Je pense que c'est sain pour la France. Maintenant, effectivement, l'attrait de la métropole reste très fort, très important. On n'a pas de chiffres sur ce phénomène migratoire. Je pense aujourd'hui que ce n'est pas le cas. C'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Je ne pense pas qu'on s'aperçoit qu'il y a une vague de personnes qui vont aller en métropole travailler là-bas. On l'a vu, en fait. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire lors de l'ouverture de la gare Euro-Atlantique de Bordeaux et effectivement, les prix de l'immobilier à Bordeaux qui ont explosé. Parce qu'effectivement, on était à deux heures et quart de Paris. Mais ce n'est pas des gens qui pensaient continuer à travailler à Paris. Et ce sont des gens qui pensaient travailler de Bordeaux. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un micro-phénomène lié à la connexion de la gare Euro-Atlantique, TGV, avec Paris. Je ne pense pas que ce soit une lame de fond qui va modifier considérablement la donne territoriale en France. Maryse et Gilles, vous avez la même opinion. Est-ce que ça fait évoluer un petit peu vos stratégies ? Côté investisseur, est-ce qu'on se dit qu'il y a un intérêt à déconcentrer mes investissements ? Je reste volontairement au bureau là-dessus. Et puis, côté utilisateur, est-ce que je repense mon schéma directeur immobilier en essayant d'avoir plutôt et d'intégrer des tiers-lieux ou un système de réseau plutôt qu'une concentration autour d'un campus ? Peut-être d'abord Maryse. Le mouvement de métropolisation n'est pas à nouveau et il n'est pas dû à la crise sanitaire. Ça fait déjà peut-être une dizaine d'années que l'on voit les grandes métropoles régionales émerger et aspirer le tissu économique autour d'elles. Donc, les villes moyennes autour des grandes métropoles ont beaucoup pâti et celles qui étaient trop loin d'une grande métropole ont carrément vu leur activité économique et démographique beaucoup décroître. Donc, ce mouvement me paraît être également un mouvement de fond et qui va se poursuivre. Alors, il y a effectivement quelques grandes métropoles en France. Généralement, elles sont reliées à Paris par le TGV et effectivement, c'est autour de ces grandes métropoles, de ce tissu industriel que va continuer de développer l'urbanisation et l'économie. Bien sûr, ça n'est pas bon en vision aménagement du territoire et il y a des mesures tendantes à revivifier le centre-ville des villes moyennes. Bien sûr, la crise a montré l'attrait de travailler à la campagne, mais malgré tout, c'est là où se passent les décisions qu'à certains moments, il faut être. Alors, peut-être qu'on va voir se répandre un peu plus le phénomène de double résidence, avec une résidence familiale et une résidence professionnelle pendant trois à quatre jours. C'est l'un des thèmes sur lesquels nous travaillons beaucoup à la Fédération parce qu'effectivement, ce changement de mode de vie devra trouver une traduction en immobilier, en particulier dans la réglementation immobilière qui interdit la double résidence principale pour le moment. Et donc, le mouvement va se poursuivre. Si vous posez la question de ce que font nos grands adhérents, les sites, traditionnellement, accompagnent le développement des villes, mais elles sont en général plutôt positionnées dans les grandes métropoles et je ne pense pas que ce phénomène change considérablement. Le seul élément qui peut effectivement faire changer ce phénomène, c'est l'obsolescence des métropoles. On le voit, effectivement, il ne faut pas rester sur ses acquis. On voit la défense. La défense a besoin de se réinventer. Si elle ne se réinvente pas, effectivement, les gens iront ailleurs. Alors, ce n'est peut-être pas forcément dans les grandes villes. C'est peut-être en région parisienne également. Mais effectivement, c'est le seul phénomène qui peut… Et ça, en fait, ce que disait Maryse, on a besoin d'une régénération urbaine. Et ce sont effectivement des thèmes qu'on étudie beaucoup au sein de ULI parce que ce n'est pas facile d'imaginer, de réinventer, en fait, des villes ou des zones tout en gardant l'activité en cours. Gilles, un mot sur les stratégies des grands utilisateurs. Est-ce que, du coup, cela rebat un petit peu les cartes sur le schéma directeur immobilier ? Effectivement, les entreprises réfléchissent à leur schéma d'implantation. Après, c'est un peu tôt aussi pour imaginer tout de suite tirer des tas de conséquences. On est aussi sur des temps longs. Les entreprises sont implantées ou ont un maillage territorial en fonction de leurs activités, de leurs clients. Donc, ce n'est pas strictement la crise elle-même qui va tout bouleverser. Sur les grandes métropoles, il y avait déjà, en fait, une grande activité de ces métropoles. D'ailleurs, en 2019, au 6 000, au mois de décembre, avec la DIN, nous avions présenté une étude que nous avions faite avec EY, précisément sur les implantations de services ou d'activités tertiaires sur le territoire français. Et il était apparu le dynamisme, la grande activité de ces métropoles. Alors, après, les villes plus moyennes, les campagnes, l'impact que ça va avoir, je n'ai pas d'informations. Donc là, je m'explique plus à titre personnel. Je suis réservé pour suivre des gens qui penseraient qu'il y aurait des grandes migrations, un grand mouvement. Je l'imagine mal, ce sera marginal. Peut-être que des personnes vont réussir à s'organiser pour être plus souvent présents loin des grandes métropoles. Mais de là à ce que ce soit dimensionnant pour nos réflexions et nos chaînes à directeur, il faut qu'on y travaille encore. Bon, vous ne voyez pas d'exode urbain à court terme. Non, on ne le constate pas en tout cas. Très bien, merci beaucoup. On va passer sur une autre dimension de la crise qui a mis en avant la digitalisation ou l'absence ou le manque de digitalisation des métiers de l'industrie immobilière. J'aimerais avoir à tous un peu votre retour d'expérience. D'abord, côté investisseur, est-ce qu'on a pu faire des deals à distance ? Donc, si oui, comment ? Et puis, comment plus généralement, le secteur immobilier aborde le challenge de la digitalisation des métiers ? Ce qu'on a vu quand même, c'est que toutes les valeurs digitales, et ça fait plaisir à mon fils, ont explosé au Nasdaq. Bon, je ne suis pas persuadé que le cours des foncières cotées ait fait la même chose en 2020, mais je mis sur 2021. Quelle est un petit peu à tous votre impression sur la digitalisation du secteur immobilier et de vos métiers ? Maryse, peut-être ? Eh bien, dans l'urgence, on se découvre des ressources insoupçonnées. Et il est vrai que pendant la crise, la digitalisation s'est beaucoup accélérée, mais dans tous les secteurs, pas seulement dans le secteur immobilier. Ce qui nous a été très utile et qui a permis quand même de conclure des deals, c'est effectivement la digitalisation des procédures, notamment notariales. Et ça, ça a été un plus de pouvoir signer à distance que l'on puisse utiliser de nouvelles plateformes comme DocuSign, par exemple. Je ne fais pas de publicité d'un point, mais c'est vrai qu'on a découvert des plateformes qu'on ne connaissait pas. On les a utilisées, on a vu que ça marchait. Les notaires ont été autorisés à prendre des signatures de fonds digitales. Donc, à cet égard, le métier a beaucoup avancé d'un seul coup. Ça ne marche pas dans toutes les activités immobilières. Par exemple, si vous essayez de mettre au point des plans avec votre équipe d'architectes par l'intermédiaire d'un écran, ça ne marche pas très bien. Ou plus exactement, on y arrive, mais en mettant trois fois plus de temps. Si vous essayez d'aller présenter votre projet en vue d'un PC à l'administration, et comme les choses se font en visio, en télétravail, eh bien, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de faire passer le message, d'expliquer comment vont être organisées ou vont être organisées des circulations dans un immeuble ou la façade. Et donc, on met plus de temps, on comprend moins bien. Donc, la digitalisation, oui, c'est un pas en avant, mais il y a toujours une limite qui est qu'à un moment, il faut être autour d'une table pour vraiment bien se comprendre, même avec un masque. Sébastien, Gilles. Alors, oui, je pense qu'effectivement, ça a été un coup de fouet à la digitalisation. Déjà, des entreprises, effectivement, il faut s'équiper. Pour pouvoir faire de la visioconférence, il faut avoir des caméras, des tablettes, etc. Ce qui n'était peut-être pas le cas de tout le monde avant. Donc, effectivement, ça aide à la digitalisation des entreprises, ce qui est un phénomène très important pour la productivité. Ça a ses limites, bien sûr, comme l'a rappelé Maryse. On y reviendra sur le télétravail, bien évidemment. Mais sur le métier immobilier, juste un petit chiffre à peu près. Allianz, en 2020, a réalisé en France un peu plus d'un milliard de transactions en 2020. Donc, y compris quatre mois de confinement. Et sachant que c'est un métier d'immobilier où, effectivement, on ne peut pas tout faire à distance. Il faut visiter les actifs. Il faut faire des due diligence. Dans ces due diligence, il y a des due diligence techniques. Il faut réaliser sur place des choses. Et pendant le confinement, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, on a pu, même malgré cette année difficile, faire toutes ces transactions. Et grâce à la digitalisation, c'est-à-dire qu'on se préparait pendant le confinement et on exécutait, en fait, après le confinement. On y reviendra, mais je pense qu'effectivement, il y a la digitalisation des entreprises qui permet de gagner en productivité et d'être meilleur et d'avoir accès à plus d'informations pour des prises de décisions. Il y a aussi la digitalisation des immeubles qui est très importante également pour plein d'aspects. Deux, notamment. Un, c'est effectivement pour améliorer la façon de travailler. Je pense que la digitalisation apporte des services, des services digitaux. Et le deuxième aspect, c'est pour améliorer la performance énergétique. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et effectivement, la performance énergétique, déjà, passe par une mesure d'un état existant et après, de la prise en compte des impacts de chaque chose qu'on peut faire sur nos immeubles. Donc, effectivement, on y reviendra, mais c'est un point extrêmement important dans notre métier. Dans les prochaines années, on verra, je pense, une vague de digitalisation de nos immeubles qui passera par le renouveau de l'immobilier, notamment de bureaux, notamment de bureaux. Gilles ? Effectivement, finalement, la situation, le premier confinement a permis de tester, on a pris le choix, de tester à grande échelle la robustesse aussi des infrastructures, des outils IT dans les entreprises. Et effectivement, instantanément, on a globalement pu fonctionner à distance. Et évidemment, il y a 10 ou 15 ans, on aurait vraiment souffert. On a quand même tous ces nouveaux outils. D'ailleurs, se pose la question pour les années futures, et j'en reviens à la question précédente sur les territoires. Toujours à l'ADI, avec nos réflexions autour des tendances, des conséquences, on formait des groupes de travail sur le futur du bureau, justement, là, cette fois-ci en partenariat avec Provence Promotion et Euro-Méditerranée. Et un des points d'attention étaient aussi les notions de connectivité au réseau selon l'endroit où on se trouve. En France, on parle même d'hyper-connectivité. On imagine que dans les années qui viennent, les applications, même bureautiques, vont demander des temps de réponse plus importants. Donc, il y a aussi cette question de l'accès à ces réseaux, à cette connectivité qui est importante sur le territoire. Donc, on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans une publication dans le premier semestre 2021. Puis, il y a aussi la digitalisation des métiers. Donc, effectivement, on a besoin de disposer, finalement, de données sur nos occupations. Mais au-delà de l'occupation, de données aussi sur nos bureaux, sur éventuellement d'autres lieux de travail, si on parle de tiers-lieux, l'impact du travail à domicile. Et tout ça, progressivement, nous amène à l'impact sur les modes de travail. Ce n'est pas simplement l'immobilier. Ça peut être l'impact sur l'énergie, l'impact carbone. Du coup, nos modes de travail, c'est les immeubles, bien sûr, mais c'est les trajets. Ce sont les trajets, ce sont les voyages, ce sont tout l'impact de notre mode de travail. Et donc, on va avoir besoin de plus en plus de données pour rendre compte aussi, pour mesurer notre efficacité, notre impact. Et bien entendu, il faudra que tout ça soit soutenable financièrement aussi. Parce que c'est comme en mon père Noël pour avoir des tas de mesures. Mais n'oublions pas qu'il faut que ce soit soutenable. Il n'a pas fini la négo. Non, mais ce n'est pas uniquement, c'est un interne utilisateur, voyons. Bien sûr. Je pense, Gaël, juste pour rebondir, on va suivre les avancées technologiques. Les avancées technologiques sont là et ça continue. On le voit avec l'essor des GATAM. Je pense notamment à tout ce qui est Bing, tout ce qui est Digital Twin, tout ce qui est blockchain, qui vont révolutionner une partie de notre métier. Le blockchain, ce n'est pas uniquement le réussissement chez le notaire, c'est aussi la capacité d'investir dans l'immobilier, dans des parts minimes. Et donc, ouvrir l'investissement immobilier à beaucoup plus de monde, ça va, je pense, révolutionner beaucoup plus en profondeur notre métier. On va suivre. On est un peu lent aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, la crise a accéléré, bien sûr. Mais je pense que les prochaines années vont voir un impact beaucoup plus marqué sur notre industrie. Moi, je regarde beaucoup l'industrie automobile, qui, pareil, a été un peu lente. Ça fait plus de 100 ans qu'on a le même type de moteur. Et l'industrie automobile, ces cinq dernières années, c'est complètement révolutionné. Quand on regarde des entreprises comme Peugeot ou Renault, qui, en fait, avant avaient beaucoup de mécaniciens, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'informatique. Ils ont des départements entiers d'informaticiens qui développent de l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'on a encore un peu de marge. On n'a pas encore en nos seins des data asset managers, des gens qui sont spécialisés dans l'analyse de données. Et ça va venir. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'investissement qui est concerné, parce qu'on voit aussi fleurir du côté de la dette tous les crowdfunding qui, initialement, ont été destinés au private equity et qui, en fait, sont en train de se développer majoritairement dans le secteur immobilier, en particulier pour financer les promoteurs. Donc, ça, c'est aussi une évolution liée à la digitalisation. Tout à fait. Et puis, il y a également toute la partie exploitation des métiers de facility management, le fait que ces métiers évoluent aussi très fortement, avec aussi des enjeux de formation. C'est pour les techniciens, justement, pour s'approprier tous ces nouveaux outils, tout ce potentiel qu'offrent, effectivement, ces évolutions technologiques. Merci beaucoup. Je vois que le temps défile, donc je vais un tout petit peu accélérer mes questions. Je voudrais revenir sur le slide pour faire une transition avec le bureau. J'avais une question sur le défi climatique, mais y répondre en 30 secondes serait une gageur, donc vous allez y répondre presque en fil rouge. Une question s'est posée sur la transformation de bureaux en logement. La crise du Covid va-t-elle accélérer la transformation de bureaux en logement ? On en a 59% qui sont totalement d'accord et 41% qui ne sont pas vraiment d'accord. Ça me pose la question de l'accélération, de l'obsolescence des immeubles, des immeubles de bureaux, et je vais faire le lien notamment sur l'avenir du bureau. Comment vous le voyez ? Comment vous le voyez d'abord sur le côté préventif ? Comment prévenir sur l'obsolescence des immeubles ? Et puis, est-ce que vous êtes partisan, vous aussi, de la transformation de bureaux en logement ? La dernière fois qu'on l'avait vu de manière, je ne vais pas dire industrielle, mais de manière un peu visible, c'était la crise des années 90. Depuis, c'est plus de l'acupuncture. Et puis là, on commence à voir arriver des fonds d'investissement dédiés, notamment un qui connecte l'assurance vie pour donner un effet de masse et un effet de taille. Est-ce que vous regardez ça attentivement, à la fois comme utilisateur, puisque les utilisateurs sont quand même les premiers propriétaires de bureaux, et à la fois comme investisseur ? Je me lance ? Allez-y, Marie. C'est un sujet qui s'impose, c'est du pur bon sens. D'un côté, on manque de logements cruellement, et en plus, pendant la crise, la production de logements, c'est considérablement ralentie, comme vous le savez, et non seulement la production, mais la délivrance de permis de construire. Donc, c'est à la fois 2020 et les années suivantes qui vont être marquées en termes de production de logements. Et à côté de cela, nous avons des immeubles de bureaux vacants pour certains depuis plusieurs années, et qui doivent bien trouver une utilisation. S'ajoute à cela la considération environnementale, comme vous le savez, transformer un immeuble, lui donner une nouvelle vie, c'est une grosse économie carbone. Et donc, par tous les aspects, le bon sens s'impose pour développer cette possibilité. Nous avons créé à la Fédération un groupe de travail spécifique sur cet aspect-là, et nous venons de créer une commission dédiée au logement, précisément. Donc, c'est un sujet qui est un sujet de grande attention et qui n'est pas facile du tout. Pour le pratiquer moi-même dans mon entreprise, puisque c'est le cœur de métier de ma propre entreprise, il faut surmonter beaucoup de difficultés réglementaires, juridiques, pour effectuer cette transformation. Mais s'il y a une bonne volonté générale, on y arrive. Donc, c'est effectivement, pour moi, un axe d'avenir très important pour les investisseurs, pour les propriétaires de bureaux devenus obsélètes. Sébastien, Gilles ? Oui, je rebondis juste sur l'obsolescence des bureaux. Alors, moi, je ne parle pas vraiment d'obsolescence du bureau, je parle de le fait que l'usage du bureau ne correspond plus aux usages du moment ou du demain. En fait, historiquement, un bureau, le fondamental d'un immeuble du bureau, c'était l'emplacement, emplacement, emplacement, emplacement. Je pense que ce fondamental-là reste, mais s'il y est associé deux autres fondamentaux, qui sont, un, effectivement, le respect des normes ESG. Alors, ESG, ce n'est pas uniquement que l'environnement, c'est aussi les aspects sociétaux et gouvernementaux, et de gouvernance, pardon. Mais aussi la partie service, flexibilité, digitalisation, donc qui viennent s'associer à la qualité du meuble. Un immeuble qui, dont ces trois fondamentaux ne sont pas réunis, devient obsolète. Ce n'est pas une obsolescence technique. Donc, effectivement, disant ça, il y a beaucoup d'immeubles qui sont peut-être bien placés et qui sont vacants, parce que justement, pas au bout du jour ou conformes à l'usage qu'on en veut, que les entreprises en veulent. Donc, effectivement, la transformation de ce bureau en logement est une option, mais il y a une autre option qui est de, effectivement, de faire des travaux dans cet immeuble du bureau pour le rendre conforme. Je reviens sur la transformation du bureau en logement. C'est des complexités, comme l'a dit Maryse, administratives, juridiques, et aussi des complexités techniques. Ce n'est pas simple de transformer un bureau. Et il faut que ce bureau, in fine, que le produit final soit conforme aux attentes, encore une fois, des occupants. C'est pour ça que... Et après, il faut qu'il y ait aussi un équilibre financier qui est très difficile à réunir du fait des risques dont on vient de parler et des coûts, notamment techniques, de cette transformation. Juste, cet équilibre financier, c'est un élément clé dans les décisions. Gilles ? Et puis, pour les utilisateurs qui, effectivement, sont, pour beaucoup d'entre eux, propriétaires, alors, ce n'est pas nécessairement uniquement du bureau. Ça peut être des sites d'activité mixte, des sites de production. Donc, de toute façon, ça fait longtemps que nous avons un enjeu de restitution, en quelque sorte, de sites industriels, en particulier, qui, souvent, ont pu être rattrapés par l'urbanisation et se retrouvent, je dirais, bien placés et ne répondent plus à un besoin pour des boutons industriels. Donc, on a cet enjeu de restitution à la ville, en particulier, de friches, avec beaucoup de difficultés aussi réglementaires liées au passé industriel, éventuellement, à des questions de pollution de sols. en tout cas, nous, on est intéressé à la DI avec un certain nombre d'utilisateurs à travailler à une accélération des process pour, finalement, que ces terrains puissent être reconvertis en logements dans les conditions, évidemment, de sécurité et de réglementation irréprochables. Et puis, globalement, les transformations de bureaux en logements, on le voit aussi sur des projets neufs où maintenant, on présente des produits où on imagine dès la conception, en quelque sorte, une éventuelle évolution possible en logement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi dans la tête, certainement, des investisseurs, des architectes pour se dire dans 30, 40, 50 ans, ce n'est pas du tout ce que sera cet immeuble de bureau, mais l'ores et déjà, on pense à son avenir et en particulier à une conversion en logement. C'est de la réversibilité anticipée. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Gilles, et je vous laisse encore la parole sur l'immeuble de bureau qui est face au défi, un défi inédit, c'est celui du télétravail, qui était déjà un petit peu engagé avant la crise, mais qui, aujourd'hui, s'est totalement généralisé et même ceux qui étaient assez peu partisans du télétravail ou assez méfiants sur le télétravail, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'ils ne peuvent plus ignorer cette dimension. Moi, je voudrais avoir votre vision à tous et je vais commencer par Gilles sur la vision du télétravail à l'échelle de votre entreprise, à l'échelle de vos adhérents également et puis peut-être d'essayer d'imaginer, mais vous l'avez déjà un peu dit, les impacts, vous, sur vos besoins immobiliers ou sur les besoins immobiliers des utilisateurs. Gilles ? Oui, je dirais qu'effectivement, le télétravail, on n'a pas eu le choix, ça s'est imposé et ça fait beaucoup évoluer l'état d'esprit en particulier de certains managers, même si, culturellement, il y a certainement encore du travail. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, on voit beaucoup de limites. d'abord, dans les entreprises, tout le monde ne peut pas télétravailler, on peut quand même leur appeler, tous les gens qui sont dans les services, qui sont sur les productions, dans les usines, donc attention à ne pas faire des populations de salariés à deux vitesses. Et d'autre part, il y a quand même beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans des bonnes conditions à l'instant, qu'il faut absolument accueillir de façon confortable, efficace au bureau. Et puis, on a vu également toutes les limitations liées au bénéfice de la collaboration informelle, des rencontres, le sentiment d'appartenance, l'intégration des jeunes, c'est très important. Donc, globalement, oui, le télétravail est une tendance pérenne. Là aussi, nous avons fait des enquêtes auprès de nos adhérents utilisateurs et il y a une sorte de tendance qui se dirige vers une moyenne de deux jours de télétravail par semaine. Deux jours de télétravail par semaine, des conséquences, du coup, c'est quand même un moindre besoin ou une révision à la baisse, probablement, enfin certainement, des mètres carrés. Pas à due proportion parce que précisément, il ne faut surtout pas oublier tout ce qu'apporte le fait d'être au bureau et donc tout ce que le bureau doit apporter aux salariés et tous les services aussi qu'il doit apporter. Donc, les conséquences, c'est certainement une remise en question des besoins en mètre carré, mais une réflexion assez profonde qui n'est pas instantanée à la configuration des espaces ou des services, à la proportion de bureaux individuels par rapport à des espaces de réunion, des espaces de créativité, de collaboration. Donc, voilà, beaucoup de... un impact certain, une pérennité certaine aussi. attention à ne pas tout miser sur le télétravail et comment on organise cette valeur qu'apporte le bureau et la coopération. J'aimerais avoir les avis aussi de Sébastien et de Maryse. Juste avant, je voulais préciser que dans notre enquête qui a été ciblée là sur les bailleurs, il y a quand même 56% des bailleurs qu'on a interrogés qui nous ont dit que leurs locataires leur avaient signalé leur souhait de baisser, voire de supprimer leurs espaces de bureaux. Donc, il y a quand même une volonté de réduction. Comment vous, vous l'analysez au regard du télétravail ? Sébastien ? Déjà, le télétravail, on parle beaucoup d'explosion du télétravail. Moi, je pense qu'on assiste à une généralisation du télétravail. Le télétravail existait avant, c'est une avancée majeure sociale. C'est un service aux collaborateurs, c'est un rapport de la flexibilité et c'est très positif. Juste, je rappelle, Allianz, Rilestet avait déjà un accord de télétravail qu'on avait signé il y a 2-3 ans. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous étions équipés pour faire face au premier confinement de mars dernier. Après, ça a été dit, effectivement, le télétravail, je ne vais pas y revenir, mais le télétravail, c'est positif, mais il y a beaucoup de contraintes. Je pense qu'effectivement, il y aura un ajustement sur un pourcentage de temps de télétravail. Est-ce que c'est 20% ou alors un jour par semaine ? Est-ce que c'est 40% de jours par semaine ? Je pense que ça sera en moyenne entre les deux et peut-être plus proche des 20% parce qu'il y a beaucoup de problèmes, comme l'a rappelé Gilles très justement tout à l'heure. Encore une fois, les environnements ne sont pas adaptés. il y a une catégorie de population qui a de la place, une catégorie qui n'a pas de place. Les jeunes ont envie d'aller au bureau, on le voit aujourd'hui. Ils ont besoin de se faire former. Le mode de management est différent en télétravail que sur place, qu'en physique. Donc, effectivement, je pense que c'est un phénomène qui va se généraliser dans l'ensemble d'entreprises, mais le pourcentage de télétravail va se stabiliser plus autour des 10% que des 20%. Donc, une journée de semaine plutôt que des 40%. Troisième aspect, ça a été dit par Gilles tout à l'heure, je pense qu'à court terme, on verra effectivement les entreprises profiter de ce télétravail pour baisser leurs coûts immobiliers, donc baisser leurs occupations à court terme. Je pense qu'effectivement, ça va répondre d'office à des besoins d'économie, des besoins de faire face à la crise. et c'est une solution facile que les entreprises vont trouver. Mais n'oublions pas qu'on s'écarte des tâches d'exécution par des tâches de créativité et de décision. L'intelligence artificielle va remplacer les tâches d'exécution, la robotisation également. Donc, effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui sont à la recherche de talents qui vont leur permettre de mieux créer, de mieux innover, de mieux décider. et effectivement, cette recherche de talents va faire que les bureaux, en fait, vont s'adapter, vont offrir plus d'espace à chacun de ces talents. Je pense qu'on s'écartera des open spaces très, très denses parce que ce n'est pas ce que recherche nos jeunes aujourd'hui, ce n'est pas ce que recherche nos collaborateurs. Donc, effectivement, à court terme, on verra une baisse des surfaces occupées. par contre, à moyen long terme, personnellement, je suis très optimiste sur le fait que le bureau va s'adapter et va retrouver, en fait, l'espace perdu à court terme. Maryse ? Oui, je suis frappée par les résultats de votre étude que j'ai trouvées extrêmement intéressants parce qu'il confirme ce qu'on entend autour de nous parce que chacun d'entre nous a rencontré des personnes confinées et qui ne sont pas retournées dans leur bureau depuis le mars dernier et qui sont véritablement en situation de détresse psychologique, d'isolement pathologique. Et donc, la conclusion, c'est qu'effectivement, 100% de télétravail ne sont pas que la personne véritablement en veut et votre enquête le confirme. Et elle confirme au même les résultats d'un sondage organisé par SFL dans le cadre de Workplace il y a quelques semaines et qui était exactement concordant. Donc, il semble bien qu'une sorte de majorité qui est quand même importante, le genre de 60% qui se positionne sur un télétravail à une journée par semaine. Ce qui frappe également dans votre étude, on ne l'a pas encore invité, mais c'est à vérifier dans beaucoup de bons slides, c'est qu'il y a un effet générationnel là-dedans. Et on se rend compte, et ce n'est pas seulement sur le sujet du télétravail, mais sur beaucoup de sujets, que l'effet générationnel fait que la réponse des 35, 49 et des 65 et plus est assez convergente et qu'il y a des différences dans les classes d'âge intermédiaires. Et en tout cas, ce qui concerne le fait de le télétravail, clairement, les gens ont besoin d'être au bureau pour se faire former, les gens ont besoin d'être au bureau pour former et pour participer pour ne pas être isolés. Et donc, c'est plutôt dans la classe d'âge intermédiaire qu'il y aurait davantage d'appétence pour le télétravail. Et on retrouve ce phénomène générationnel dans un grand nombre de vos slides. J'ai trouvé ça très intéressant et comme certaines de vos questions portent également sur le genre, c'est-à-dire que vous avez éclaté les réponses en fonction des hommes ou des foins. Et là aussi, j'ai trouvé très intéressant qu'il n'y ait pas de détenu justement dans les réponses en fonction du genre. Si on se projette un peu, on essaye d'imaginer les conséquences sur le parc de bureaux existants et peut-être aussi sur les projets de développement. Est-ce que c'est le moment de resserrer un petit peu les tuyaux des pipelines et de ne pas sortir de la production de bureaux parce qu'il y aura un effet retard avec les chantiers qui ont été décalés et il y a peut-être un effet de ciseau qui risque d'arriver entre une demande qu'il faut de pouvoir s'exprimer complètement et attentiste, celle des grands utilisateurs et celle des grandes transactions, c'était le cas en 2020, et une offre qui un jour ou l'autre va arriver physiquement sur le marché. Vous avez une crainte là-dessus, Sébastien ? Oui, je pense à la défense. Effectivement, c'est très vrai ce que tu dis à la défense. il y a plus de 300 000 mètres carrés qui vont arriver dans les deux dernières années avec une demande qui n'est pas à la hauteur de ces mètres carrés, donc effectivement, ça va créer un déséquilibre, clairement. Par contre, dans d'autres, à Paris, c'est moins le cas, donc je pense que le déséquilibre sera moins fort à Paris. Par contre, encore une fois, je pense qu'on va assister à beaucoup de travaux dans les immeubles des travaux justement pour rendre ces immeubles compatibles aux nouveaux usages. J'insiste, cette digitalisation, flexibilité, on en a parlé, va entraîner des travaux de réhabilitation sur nos immeubles et je pense qu'effectivement, les immeubles qui ne vont pas passer par ces travaux-là vont être délaissés au profit de ceux qui vont apporter justement, c'est une conformité à ces nouveaux usages. Ce sont des... Chez Allianz, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille justement à la flexibilité de nos immeubles et notamment à la digitalisation. Encore une fois, il y a beaucoup qui va passer par là et on a mis en place beaucoup de choses et encore une fois, cette digitalisation a deux effets, donc elle correspond aux attentes du marché et deuxième effet, elle va aider considérablement à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Je vois que l'heure file. J'ai une dernière question. Je voudrais juste vous monter un dernier slide si j'y arrive. Ce sont sur les rapports entre locataires et bailleurs. On en a beaucoup parlé dans le commerce où ça a été très tendu, un peu moins dans l'hôtellerie où je pense que ça a été aussi tendu. Finalement, dans notre panel, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que de tous ceux qu'on interroge, en tout cas, la quasi-totalité des bailleurs déclarent avoir de bonnes relations avec leurs locataires de bureaux. J'ai envie de demander aux locataires de bureaux, par exemple Gilles, qui les représente, s'il a de bonnes relations avec ses bailleurs et plus généralement, si on essaie de se projeter, le dialogue que vous essayez d'imaginer ou de poursuivre après cette crise sanitaire parce qu'il y aura quand même un jour un après-crise sanitaire. Est-ce que vous, vous avez envie de sortir de ce cadre que certains ont présenté comme rigide, le bail 369 ? Notez que je ne parle plus du neuf en ferme. Est-ce qu'il faut le revisiter ? Est-ce qu'il faut revisiter vers une mensualisation des loyers ? Est-ce qu'il faut aller vers de la prestation de service ? Est-ce que vous, vous êtes demandeur de flexibilité, de souplesse et de changement dans ces relations avec les bailleurs ? Oui, alors globalement les relations avec les bailleurs effectivement sont et ont été bonnes même si de ci, de là, quelques utilisateurs surtout au début de la crise ont trouvé quelques propriétaires un peu fermés face à leurs difficultés. Mais ce n'était sans doute pas la généralité. Donc après, effectivement, ce que les utilisateurs ont besoin, c'est un mot qu'on employait déjà avant la crise, c'est qu'on parle beaucoup de flexibilité parce qu'on a des temps, les pas de temps sont de plus en plus courts et effectivement, les engagements locatifs inobiliés sont une contrainte dans la durée. Donc si on évolue vers une discussion entre utilisateurs et bailleurs où on aurait des solutions peut-être plus hybrides avec sans doute des mètres carrés en dur, si je puis dire, dans des cadres de nos commerciaux classiques 369, est-ce qu'on va pouvoir trouver des conditions économiques soutenables pour les deux parties d'espaces plus flexibles qui feraient l'objet de conventions de services et qui permettraient une respiration plus facile pour les entreprises dans des immeubles pour prendre un peu plus de mètres carrés ou au contraire réduire la voilure ? Est-ce qu'aussi on imagine dans les solutions hybrides d'avoir recours pour quelques tiers-lieux ? A titre personnel, je ne suis pas complètement convaincu du modèle et j'attends de voir ce que ça fonctionne et il ne faut pas se précipiter tout de suite sur telle ou telle solution qui paraît très miraculeuse ou qui serait à la mode. Mais en tout cas, nécessairement, dans la relation avec les locataires, les bailleurs entendent, je crois, ces questions de flexibilité et beaucoup développent des propositions justement de flexibilité et de prestations de services. Même question pour conclure pour Sébastien et puis pour Maryse sur le dialogue que vous imaginez avec ce qu'on appelle aujourd'hui vos locataires et puis ce sont en fait vos clients. Sébastien ? Ce ne sont pas des locataires, ce sont des clients et effectivement, nous n'avons pas une relation contractuelle. Je pense que nous n'avons plus une relation contractuelle avec ces clients, nous avons une relation de partenariat. Je pense que ça, c'est un élément positif de la crise. Nous avons une relation de partenariat avec nos locataires. On a besoin de nos locataires et les locataires ont besoin de leurs bailleurs pour avoir des locaux. Et en fait, on a beaucoup travaillé cette relation, on a travaillé avec beaucoup le locataire, bien sûr, les écouter, comprendre, les aider, aménager. c'est ce qu'on a fait pendant toute l'année 2020. On continue à le faire en 2021. Et effectivement, c'est peut-être un peu nouveau qu'on signe des baux aujourd'hui. On a peut-être un peu moins d'envie de faire des baux institutionnels, investisseurs, de créer un peu plus de flexibilité dans nos baux, ce qui va nous arranger et nous aider par la suite. après, sur le contrat en soi, le 369, je pense que Gilles, en tant qu'utilisateur, l'a bien rappelé, je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut respecter un équilibre économique. Quand on réaménage un immeuble, quand on achète un immeuble, ce sont des lourds investissements et qui ne peuvent s'amortir que sur la durée. Et effectivement, si on n'a pas des engagements dans la durée de la part des locataires, ça va forcément, c'est pas moi qui parle, c'est le marché, se répercuter sur les coûts pour les locataires. On le voit avec les entreprises de coworking. Les entreprises de coworking vous apportent cette flexibilité, mais à quel coût ? C'est beaucoup plus cher qu'un mètre carré de bureau. Alors oui, il y a d'autres services, mais je pense qu'Infine, c'est quand même beaucoup plus cher. On paye cette flexibilité. Donc, voilà. Et n'oublions pas que les discussions qu'on peut avoir avec des locataires aujourd'hui, c'est vraiment un 369, que le montant des incentives dont on parlait tout à l'heure à la durée d'engagement en ferme des preneurs. Donc, effectivement, les preneurs qui cherchent aujourd'hui à améliorer leur performance financière vont vouloir bénéficier de plus d'incentives. Après, l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a une incertitude très profonde sur les deux prochaines années, mais quand on signe un bail, quand on s'engage, ce n'est pas sur deux ans. Maryse la rappelait tout à l'heure, un déménagement, c'est coûteux. Un déménagement, c'est coûteux en argent et c'est aussi coûteux en énergie. C'est compliqué de faire un déménagement. Il faut convaincre tout le monde, les instances reproductives du personnel et l'ensemble des collaborateurs, c'est compliqué, coûteux. Donc, on n'a pas envie de se remettre en pause tous les ans ou tous les deux ans. Donc, je pense qu'effectivement, au-delà de la crise qui peut durer deux ans, il faut se détenir à six ou neuf ans et effectivement, là, on assoit l'entreprise et en plus de ça, on a des initiatives intéressantes pour les performances financières. Merci beaucoup. Maryse, le mot de la fin sur ce dialogue d'ailleurs locataire. Je vais reprendre l'expression de partenariat. Effectivement, ce dialogue est davantage maintenant à un partenariat parce que la crise a fait apparaître qu'il y a une convergence d'intérêts très forte entre les locataires et leurs bailleurs. Et ce qui est très intéressant dans votre étude, c'est qu'elle montre que 94% des bailleurs sont contents ou très contents de la qualité de leur relation avec leurs locataires et 100% des locataires sont satisfaits de leur relation avec leurs propriétaires. Donc, c'est intéressant quand même. Mais il faut dire que les foncières pendant la crise, et on parle plus spécifiquement des commerces qui ont été très touchés, par les commerces ayant subi une fermeture administrative, les foncières ont fait des efforts et des efforts très significatifs puisque au global, à la fin de l'année, on n'a pas tout à fait les chiffres, mais disons à la fin du mois d'octobre, on avait déjà plus de 500 millions de loyers abandonnés ou différés. C'était avant le deuxième confinement. Ça s'est fait en trois vagues. Il y a eu la vague d'avril, la vague de juillet et le mois de novembre également qui a fait l'objet d'un crédit d'impôt dont les dispositions ne sont pas encore tout à fait arrêtées. Donc, effectivement, il y a véritablement un intérêt conjoint qui apparaît et je pense sur le long terme, pour répondre à la seconde partie de votre question, que cet intérêt conjoint amènera nécessairement à s'interroger à la flexibilité qu'il faut introduire. Alors, dans quelles conditions, à la marge, en attaquant de front le décret 53, on travaille là-dessus à la fédération également, mais on ne pourra pas échapper au sujet parce que ça fait partie des nouveaux usages que d'avoir aussi cette flexibilité. Et nous devons, en tant que propriétaires bailleurs, l'intégrer. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait preuve tous les trois de flexibilité parce que c'est jamais facile de faire une conférence en webinar parce que tantôt, ça ne marche pas très bien, les connexions, etc. Moi, mes petits jeunes sont sortis finalement à la récréation à 10h et pas à 10h30. Donc, j'espère que vous n'avez pas entendu tous les marmots, mais c'est très, c'est plaisant quand même. Je voudrais remercier l'ADI et la FSIF de nous avoir soutenus et apporté leur concours sur cette deuxième édition du Leader Opinion Survey. J'espère vous donner rendez-vous pour une troisième édition en présentiel, comme on dit maintenant, surtout en physique, qu'on puisse masquer, pas masquer, qu'on puisse se toucher, se voir, interagir et sortir peut-être de nos chambres, de nos salons ou de nos salles où on est un peu isolés. Merci beaucoup, Gilala, merci Sébastien Chémounier, merci beaucoup, Maryse Olagnon, merci à tous les trois. Et puis, vous découvrirez les résultats dans le nouveau magazine Business Imo qui sort ce 9 février. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.